Hop là, on poursuit, on poursuit. Donc là, on fait un jeu de machine à sous qui s'appelle La Garde des Titans, War of the Titans. Alors, crédit 10 000 balles et 60 centimes. On va essayer de faire fructifier ça, ça ne va pas être gagné. Alors, on va tester avec des mises à 20. Allez, des mises à 30, ça ira. Alors, un petit tour du côté des règles. Joker, d'accord, c'est comme certains autres jeux. On a le multiplicateur. X3 pour 9 symboles. X4 pour 12 symboles. X5 pour un full symbol. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? 5 lignes de paiement. Allez, c'est parti. Donc, on va voir, c'est comme les autres jeux du même genre, qui balancent de très très longues séries de splinter dents. Puis, de temps en temps, hop, un joli win. Enfin, espérons. Bon, là, on dirait qu'on a en plein dedans la longue série de spins perdants. Alors, est-ce que le premier win, il va raquer ? Bon, pour l'instant, c'est les crédits qui râquent. Alors, ok, le serveur, d'accord. Alors, hop, 300, double à 600. On va faire un essai avec le noir. Oh, bien vu, bien vu, bien vu. Premier win, 600 balles. Mais on a quand même perdu la balle en sac à 5 chiffres. Alors, Cerberus. 720. On va pas doubler, on va pas abuser. C'est clair que ça fera un joli double si ça passait. Mais vu que c'est pas sûr que ça passe. On va pas prendre le risque. Alors, retour de la balle en sac à 5 chiffres. 540 balles de bénef. Après, ces jeux de ce genre-là, je les trouve quand même pas mal. Comme je disais, ils ont de très longues séries de spins perdants. Mais quand même, quand ils payent, ils payent en conséquence. Alors, le Cerberus. Alors, voyons voir. Maintenant, 480, on l'encaisse. Eh bien, joli. C'est un beau début de partie. Ça fructifie. Espérons que ça dure. Alors, est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir les 9 symboles identiques pour le x3 ? Éventuellement, 12 symboles pour le x4. Bon, je parle pas du 15 symboles pour le x5, car celui-là, je pense qu'il est plutôt rare. Très très rare. Alors, alors, le Cerberus. 330, on va tenter avec le rouge. Et bien vu de chez, bien vu. Ça fait plaisir. Boum, chiffon 11. Ah, alors. 90 ou la 180, on va tester. Des cartes rouges. Donc, il est bien vu. On va tester avec la carte noire. Et bien vu de chez, bien vu. C'est pas mal. Alors, Cerberus. 360, on s'en va prendre. Alors, chiffre 12, peut-être bientôt. On est quasiment à 1500 balles de bénef depuis le début de la partie. Alors, le Cerberus. Oula, oula, oula. Full symbole, full symbole. 1600 balles, ça, on encaisse. Allez, chiffre 2, boum. Eh non, presque, à 20 balles près. Balles double à 60. Allez, cartes rouges. Rebelote, cartes rouges. Eh bien vu, elle, on va prendre carte noire. 120, 240. Ah, pas mal du tout. Là, tous les doubles sont passés. Je crois que c'est avec ces machinages sous que je suis le plus chanceux au double. Des fois, au double, je me prends des bonnes raclées. Alors, chiffre 12. Cerberus, 4 symbole, 210. Eh, le x3, 9 symbole. Alors, combien ça va raquer ? 450. Hop, allez, take. Alors, chiffre 13 peut-être, bientôt. Cerberus, Médusa, les triangles. 420, on va pas prendre le risque de doubler. Bon, après, il y a les doubles de moitié. Demi take, demi double, mais ça j'aime pas trop. Je préfère doubler la totale ou rien du tout. Alors, 13 000, on n'est pas très loin. 90 balles pour le chiffre 13. Bon, là, je crois que c'est reparti pour une longue série de spins perdants. Alors, longue série de spins perdants. Je me tâte pour passer sur des mises à 50 balles. Voyons voir, voyons voir. Ah ouais, toujours la série de spins perdants. Allez, on va tester. Après, la longue série de spins perdants, quand même, il devra apparaître quelque chose. Apparemment, c'est pas pour tout de suite. Alors, Gumbel, 200 à 400. Allez, carte noire. Bien vu. Allez, des mises à 20. Parce que là, je ressens qu'il va rebalancer une longue série de spins perdants. Allez, on arrive à 12 100. Si ça paie, on repasse sur des spins à 50 balles. Allez, go. Alors, un petit fois 3, un Cerber. Alors, allons voir. 600, double à 1200. Non, on va pas risquer ça. Alors, 20, 40. Allez, carte rouge. Non, c'était la noire. On aurait pu faire 40, 80, 160, 320, 640, 1280. Enfin, on n'aurait pas abusé jusque là. 80 balles à 160, allez, go. Carte noire. Ça y est, l'escroc. Hop, il m'a sorti la carte rouge. Alors, double Cerber. 120, 240. Allez, go. Allez, go. Je vais pas repasser sur les spins à 50 tout de suite. J'attends une longue série de spins perdants. Enfin, ça veut pas dire que j'ai forcément gagné. Mais bon, on va voir. Alors, on se rapproche du chiffre 13. Oh, joli. Alors, 120, 240. Allez, go. Carte rouge. Allez, m'escroc pas. Mais non, c'était la black card. Carte noire. Allez, ça arrive de spins perdants. Ça continue encore quelques spins comme ça. On va envoyer les mises à 50. Allez, go. Hop, hop. Ah non, là, c'était 40. C'est 50 que je voulais. Alors, double Cerber. 150 balles, double à 300. Allez, carte rouge. Bien vu. Alors, on va rester sur les mises à 50 balles. Ah, 200 à 400. Allez, carte noire. Allez, déconne pas, déconne pas. Et non, le petit Rime a sorti une carte rouge. Allez, carte noire. Alors, 100, double à 200. On refait la même. Alors, on veut un gros win avec un spin à 50 balles. Ça va pas être gagné. 550, ça, on va pas doubler. Alors, 80, hop, à 160. Allez, carte rouge. Allez, me fais pas l'escroc. Bien vu. Alors, on sera proche du chiffre 13, mais on n'est pas encore. Alors, est-ce qu'il va me sortir ? Eh bien, on peut pas gagner à tous les coups au double. Alors, double cerbère. Non, 600 balles. Hop. Ok, chiffre 13, chiffre 13. C'est pas mal. 600 balles pour des mises à 20. Là, si c'était passé sur une mise à 50, ça aurait été pas mal. Et ouais, ça aurait fait un joli montant. Allez, il va peut-être râquer un petit fois à 3. Avec 9 symboles identiques, ça serait pas mal. Allez, chiffre 13, il peut se transformer en 14. Alors, moi, perso, je les trouve pas mal, ces machines à souillage. Bon, comme je disais, il y a de longues séries de spins perdants, mais je trouve que quand ça paye, ça paye pas mal. 400 balles, hop. Alors, combien ça va râquer ici ? 280. Allez, carte noire. Eh bien, non, c'était la rouge. Dommage, dommage. Ça aurait pu être pas mal. On serait rapproché du chiffre 14. Maintenant, après la chance au double, s'en suit la malchance. Il va pas me ressortir un rouge ici. Et ouais, pourtant. Allez, hop, ninja 50. On a un petit fois à 3. Il va quand même pas me torcher le B9 avec les mises à 50 balles. Et pourtant, on dirait que c'est parti de tour. Alors, Cerberus. 1000 doublés à 2000. Non, là, quand même. Alors, 1000 balles de gagné. Ça fait 20 spin à 50 balles. 50, double à 100. Carte noire. Ne sort pas une rouge et pourtant... Oh, là, 350. Alors, là, je vais choisir noir. Ne me refais pas le coup de sortir une rouge. Ah ben là, c'est passé, c'est passé. Donc, on n'est pas encore au chiffre 14. Allez, 60, 120. 140. Dommage. Ça aurait pu être le double qui aurait pu nous ramener la balance à un chiffre 14. Allez, un petit fois 3 ou un petit fois 4. Ça serait pas mal. Alors, on est pile poil en plein à la longue série de spins perdants. Donc, l'espoirant qu'il va pas bouffer le B9. 2350 de B9 par rapport à la balance de départ de ce jeu. Allez, double Cerber. 700. Ok, ok. J'étais tenté de doubler sur le noir. Mais bon, quand même, on va pas... 700 balles en jeu, c'est un peu tendu. 250. Là, on va test. Allez, ne me sors pas en rouge. Eh ben, pourtant. C'est bien dommage. Oula, 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 là. 900 balles. Alors, on a 200 boules du chiffre 14. Alors, qu'est-ce que ça va raquer ? 100. Allez, hop. On va peut-être y arriver. Alors, 200. Doula, 400. Ça se discute. On ne sort pas en rouge. Cool, bien vu. Bien vu, bien vu. Ouf, mission accomplie. Chiffre 14. Allez, go. On va jouer 60 balles restant ici. Hop. Si ça perd, on arrête à 14.000 et 60 centimes. Bon, en tout cas, c'est cool. On aura fait 4000 balles de bénéfice sur ce jeu. Enfin, on aura regonflé un peu les crédits. Ils en avaient bien besoin. Allez, un petit x3 peut-être pour finir. Ça serait pas mal. 120. On va encaisser. On a fait un joli bénef avec ce jeu. Alors, dernier spin à 10 balles. Si ça perd, hop, c'est arrêt de partie. Bon, ben, c'est paumé. Ok, quand même. Ils sont pas trop mal, ces jeux. Ils envoient des très longues séries de spins perdants. Mais quand même, quand ils payent, le ratio des mises par rapport au win est quand même intéressant. Bon, j'ai été aussi chanceux au double. Bon, ben, du coup, on a réussi à faire gonfler les crédits de 4000 balles sur ce jeu. On va pouvoir en faire de même sur les jeux suivants. Ça, ça va pas être gagné. Ça va peut-être être le scénario inverse. Bon, ben, sur ce, fin de partie. Je vous souhaite pas c'est un agréable fin d'après-midi à tous. Je vous fais la bise. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de prochaines parties. Puis on verra bien comment ça se goupira. Allez, la bise à tous. A très bientôt. A très bientôt.